Salut la famille Airbnb, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de monter des meubles comme tu peux le voir. Parce qu'en fait, je suis en train de meubler un appartement, enfin plutôt une maison, que je vais mettre ensuite sur Airbnb. Et l'idée de cette vidéo, eh bien, c'est de te parler de quel business tu peux monter sans avoir recours aux banques, sans apport. Un business qui va te faire gagner de l'argent rapidement, pas dans plusieurs années. Au bout de quelques mois, c'est un business que tu peux très vite te faire de l'argent, faire du chiffre d'affaires très rapidement. Et moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, ça s'appelle de la sous-location. Donc, je monte des meubles, tu vois, parce que là, je suis vraiment en train de meubler cette maison et cette maison va se retrouver sur Airbnb maintenant, après-demain. Puisqu'après-demain, j'ai le photographe qui vient. Et on va mettre, eh bien, cette maison sur Airbnb. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un business autour de la sous-location. Mais pas uniquement, je vais t'en parler après. Et grâce à ce business, eh bien, ça me permet de gagner de l'argent. Ça me permet de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire être entrepreneur, vivre de mes propres ailes, ne pas être tributaire de l'Aratrace ou le métro-boulot-dodo. Et tout simplement, eh bien, en louant des appartements à des propriétaires. Et ensuite, que je mets sur Airbnb, tout simplement. Donc, tu vas certainement te dire, bah oui, mais c'est illégal. J'entends beaucoup cette réflexion. Alors non, ce n'est pas illégal si c'est fait correctement et si c'est encadré et si tu le fais de cette manière, ce n'est pas illégal. C'est absolument légal. Et c'est ce que je fais, moi, maintenant depuis, alors en France, depuis maintenant un an. Et à l'étranger, je le fais depuis maintenant pratiquement cinq ans. Donc, en gros, c'est quoi ? Eh bien, c'est un business, comme je te disais, où tu loues des appartements des propriétaires et derrière, tu les mets sur Airbnb. Et bien entendu, la différence entre le loyer que tu touches, enfin le loyer que tu payes au propriétaire et ce que tu touches à travers Airbnb, eh bien ça, ça correspond à ta marge. Et c'est ça qui permet de gagner de l'argent. Voilà. Donc, bah alors, ce business-là, effectivement, ça nécessite un petit apport quand même. Puisqu'il faut bien que tu achètes les meubles, bien que, bien qu'il y a moyen vraiment de démarrer avec pratiquement rien. Finalement, avec juste un dépôt de caution, un dépôt de garantie à ton propriétaire, bah tu as moyen de lancer un appartement. Alors après, il y a des techniques, il y a des manières de faire. Mais voilà, c'est vraiment un moyen aujourd'hui qui peut te permettre à toi aussi, si tu souhaites quitter la Red Trace, quitter le métro, boulot, dodo, tu souhaites ou tout simplement te générer des revenus complémentaires ou voilà, te lancer l'entrepreneuriat dans le business, bah ça, c'en est un. Clairement, pas besoin des banques, pas besoin d'être propriétaire, voilà, c'est possible. Alors après, si toi, tu veux vraiment démarrer de vraiment de rien, c'est-à-dire que tu n'as même pas de quoi payer un dépôt de garantie ou, tu vois, mettre ton premier loyer pour payer l'appartement ou alors peut-être pour les meubles parce que tu souhaites, voilà, mettre les meubles très rapidement. Et tout ça, forcément, ça représente une petite mise de départ. Mais encore une fois, je te le dis, il y a moyen de démarrer avec rien. Moi, je n'ai démarré que rien. J'ai juste payé mon dépôt de garantie, mon premier mois de loyer et j'ai démarré. J'ai démarré comme ça et j'ai meublé mon appartement et j'ai lancé mon premier appartement qui m'a généré tout de suite 1 000 euros de cash flow. Et avec ces 1 000 euros-là, eh bien, je les ai réinvestis dans un deuxième appartement, etc., etc. En fait, c'est ça la mécanique, tout simplement. Alors après, si toi, tu veux vraiment démarrer de rien, c'est-à-dire que pour toi, ça te paraît compliqué d'aller chercher des appartements que tu vas mettre sur Airbnb, etc. Eh bien, il te reste une autre possibilité, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est monter une conciergerie Airbnb. Donc, une conciergerie Airbnb, c'est quoi ? Eh bien, c'est un moyen qui te permet d'accompagner des propriétaires, leur proposer donc des services. Donc, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nettoyage, c'est la gestion du linge, c'est gérer les check-in, gérer les check-out, c'est également répondre aux messages des clients, les messages qui tombent sur Airbnb. C'est assurer aussi les petites maintenances dans la maison, dans l'appartement. Eh bien, tout ça, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle une conciergerie Airbnb. Et grâce à ça, eh bien, tu peux démarrer de rien avec zéro, tu démarres absolument de rien, tu montes ta société ou tu te mets au statut micro-entreprise. Et après, c'est parti, tu proposes donc des prestations de services à tes clients. Et derrière, eh bien, pour toi, c'est l'assurance d'avoir des loyers, du chiffre d'affaires qui va tomber tous les mois. Et après, cet argent, eh bien, tu peux très bien le réinvestir dans tes propres sous-locations comme ici ou alors si à un moment donné, tu commences à avoir un gros business et tu commences à générer pas mal d'argent, eh bien, pourquoi pas aussi acheter des petits studios. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je gagne, je le réinvestis dans des petits appartements qui ne coûtent pas très cher. Et ça me permet, eh bien, comme ça, de constituer mon patrimoine immobilier. Donc, à travers la conciergerie, à travers la sous-location, ce que je gagne, eh bien, je réinvestis derrière dans de la pierre, dans le dur. Et c'est ce qui va me permettre, eh bien, de partir de rien, partir de zéro sans avoir recours aux banques. Alors, peut-être qu'à un moment donné, tu auras quand même recours parce que si tu veux accélérer, c'est vrai que les banques, c'est un super effet de levier, mais peut-être que tu n'as pas de crédibilité bancaire. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré de l'étranger et je n'avais plus de crédibilité bancaire. Il a bien fallu que je trouve un moyen pour relancer un business avec un apport vraiment très faible, très très proche de zéro. Et c'est ce qui m'a permis, eh bien, comme ça, de repartir et de remonter un business. Et puis, tu vois, maintenant, eh bien, avec cet argent, avec ce que je gagne, eh bien, je le réinvestis dans de la pierre, dans de l'immobilier, dans quelque chose de durable, quelque chose qui sera toujours là dans le temps et peut-être que je transmettrai aussi à mes enfants. Donc, voilà un petit peu le principe. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Il faut une stand maîtrise. Il faut connaître un petit peu les plateformes de location courte durée. Il faut avoir un petit peu une technique par rapport à ça. Et puis aussi, il y a quand même une concurrence qui est là. On ne va pas se cacher, mais c'est quelque chose qui est possible. Et c'est ce que je fais. Et crois-moi bien que ça fonctionne. Alors, c'est ce que je fais, mais pas uniquement moi, puisque j'ai des élèves qui ont déjà rejoint mes formations, ma formation souloir et ma formation conciergerie. Donc, des élèves qui m'ont rejoint et qui font comme moi, qui lancent ça dans leur ville. Donc, ils lancent un business identique et qui leur permet, eh bien, à eux aussi de lancer leurs propres appartements en sous-location ou tout simplement, eh bien, en conciergerie. C'est-à-dire qu'ils proposent des services à des propriétaires qui sont déjà sur Airbnb. Et ils leur proposent, eh bien, donc, de gérer leurs appartements. Et crois-moi bien que c'est un business qui cartonne, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la conciergerie, certes, il y a déjà des très gros faiseurs qui sont présents sur le marché, mais ils ne sont que sur les grosses villes. ou villes de taille moyenne, mais vraiment supérieures à 200 000 habitants. Donc, si toi, tu es sur une petite ville ou que tu es sur une ville de taille moyenne, il y a un marché. Crois-moi, il y a un marché. C'est obligé. Et ça marche. Ça fonctionne. Après, je ne te dis pas que c'est facile. Je ne te dis pas que tu vas rester chez toi, derrière ton ordinateur et que ça va se passer tout seul. Il va falloir que tu te bouges un peu quand même. Il va falloir que tu rehausses les manches, que tu passes des coups de fil, que tu envoies des messages, que tu ailles à des rendez-vous, que tu rencontres du monde. Mais ça marchera. Ça marchera. Ça va marcher pour moi. Ça fonctionne toujours pour moi, d'ailleurs, puisque je continue. Moi, je développe ce business. Clairement, c'est un business qui n'est pas trop chronophage, alors qu'il l'est au départ, forcément, parce qu'au début, il faut que tu lances ton activité. Donc, ça prend un petit peu de temps et ça peut effectivement... Au début, tu vas passer un peu de temps, voilà. Mais après, c'est quelque chose qui va s'automatiser et qui va faire que tu vas toucher des revenus en semi-automatique, on va dire, puisque ce n'est pas totalement automatisé, puisqu'il y a quand même des parties qui nécessitent de l'intervention humaine. Donc, ça veut dire du suivi derrière. Mais franchement, moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je n'échange pas mon temps contre de l'argent. Je monte mes business. C'est de l'argent qui tombe tous les mois, du récurrent. Quasiment assuré, puisque c'est quelque chose qui est lancé maintenant. Donc, une fois que c'est lancé, tu vois, comme là, je suis en train de monter les meubles. Une fois que c'est monté, c'est monté. Après, tu as juste à prendre les réservations et à accueillir tes voyageurs, faire le nettoyage. Et c'est parti. Donc, voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. Voilà ce que je voulais échanger avec toi, partager avec toi, te faire comprendre que c'est possible. Alors, tu vois, là, il y a des moments où tu montes des meubles, c'est sûr. Bon, tu te dis, je préférais faire autre chose, monter des meubles. Oui, c'est sûr. Mais bon, moi, ça va me prendre une journée, tu vois, monter des meubles. Et encore, là, je suis vraiment en phase de finalisation parce que j'ai pris quelqu'un pour monter tout le reste. Donc, tu vois, notamment le lit. Là, je suis vraiment dans les dernières heures, on va dire. Donc là, je termine. Je termine l'installation. Tout préparé pour le photographe. Le photographe vient, il fait les photos, je crée les annonces. Et la semaine qui suit, j'ai des réservations. Tout simplement. Ça se passe comme ça. Et si toi, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien, sache que je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure sur la sous-location. Si tu veux avoir une introduction à ce type de business, comprendre un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, eh bien, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à télécharger en bas de cette vidéo. Puis après, si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tu verras, il y a un programme complet où là, je t'accompagne et c'est un petit peu différent. Alors, on va beaucoup plus dans le détail. Et si toi, au contraire, eh bien, tu souhaites plutôt lancer une conciergerie, eh bien, c'est pareil. J'avais tenu, il y a de ça un mois, j'avais tenu une web conférence qui avait duré 2h30 d'ailleurs, parce que c'était vraiment... j'avais livré beaucoup de contenu, beaucoup de contenu à travers cette web conférence, beaucoup de questions. Eh bien, cette web conférence, j'en ai fait une formation qui dure donc 2h30. 2h30 et que je t'invite, eh bien, à récupérer une formation gratuite tout en bas de cette vidéo, dans la partie commentaires, tu verras. Tu vas découvrir tout ça. Et bah, pareil, si toi, après, tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites, voilà, lancer vraiment ta conciergerie, bah, sache que je t'ai prévu un programme complet avec... on fait ton site internet, on te fait tes cartes de visite, on te crée ton logo. Je te mets à disposition un Child Manager gratuit. Donc un Child Manager, c'est ce qui permet de gérer tes réservations. C'est ce qui permet notamment d'automatiser toutes les tâches liées, eh bien, au message que tu envoies à tes voyageurs. Eh bien, tout ça, je te le mets à disposition. Je te mets aussi, bien entendu, tout ce qui est contrat, tous les documents juridiques que tu as besoin pour lancer ton activité, notamment les statuts de mes sociétés. Je te mets ça dans ces deux formations. Et derrière, eh bien, ça te permet de créer ton business, tout simplement, étape par étape. Ça te permet de lancer ton business, lancer ton activité. Et puis en plus, eh bien, j'ai mis en place un groupe Facebook où je fais un live toutes les semaines dessus et où je réponds à toutes les questions qu'on me pose durant toute la semaine précédente. Je réponds à toutes les questions en live et je réponds aussi, eh bien, aux questions en live directement. Donc tout ça, c'est une fois par semaine. Donc si toi, ça t'intéresse, bah franchement, je t'invite dans un premier temps à récupérer la formation gratuite d'une heure sur la sous-location. La même chose sur, eh bien, la conciergerie. Voilà, bah finalement, elle n'est pas si mal que ça, cette table. Voilà, ça va se mettre là, tout simplement, côté du lit. Et puis voilà, et du coup, ça va te permettre, eh bien, toi aussi, de te lancer dans la sous-location, te lancer dans la conciergerie Airbnb et puis du coup, monter un business, voilà, sans gros apports, sans avoir recours aux banques et du coup, sans être propriétaire d'appartements. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501